Pour la prochaine intervention, je vais céder la parole à M. le chef du troisième groupe d'opposition et vous disposez d'un temps de parole de neuf minutes. Merci, Mme la Présidente. Il s'agit donc d'une constitution du Québec. C'est le sujet qui nous est proposé aujourd'hui dans cette motion du mercredi. Or, il se trouve que nous connaissons bien cet enjeu. Nous sommes des indépendantistes. Nous souhaitons que le Québec devienne un pays. Un pays qui aura sa propre constitution, qui votera l'ensemble de ses lois, qui percevra l'ensemble de ses impôts, ses taxes et signera l'ensemble des traités internationaux. Une constitution, c'est une des raisons qui milite en faveur d'un Québec indépendant, selon nous. Bien sûr, le Québec pourrait décider de se doter d'une constitution comme la Colombie-Britannique. D'ailleurs, ce n'est pas tellement engageant, la CAQ est même prêt à aller de l'avant, dans ce sens-là. Donc, j'ai entendu tout à l'heure la ministre nous dire qu'il y avait une motion avec laquelle elle était d'accord et une UTT de l'opposition du Parti libéral. On avait une motion unanime. Mais c'est ce qui s'est passé lors de cette motion. Donc, une constitution du Québec pour faire quoi essentiellement? Pour réaffirmer des lois fortes qui régissent notre vie collective. Une référence toute québécoise à un certain nombre d'enjeux, notamment la primauté du droit, l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, la primauté du français comme langue commune. Ces enjeux-là sont importants. Ils sont déjà enchâssés ailleurs dans des lois, mais ils se regrouperaient dans un document fort qui est une constitution du Québec. L'intention, bien sûr, c'est d'avoir nos propres institutions, de parler d'une voix qui est toute québécoise, mais il m'importe de connaître la destination. Et pour ce qui est du Parti québécois, Parti de la liberté, créé essentiellement pour faire du Québec un pays, il ne saurait avoir une autre destination qu'un Québec pays. Un Québec qui aura sa propre constitution. Que ce soit en 1980, lors de la consultation référendaire, que ce soit en 1995, ça a toujours été le discours des indépendantistes. qui se sont regroupés et qui ont établi ensemble un certain nombre d'éléments qui les rassemblent. Que ce soit la déclaration de souveraineté faite par Gilles Vigneault et Marie Laberge en 1995, ce qui ressemblait drôlement à une constitution un peu lyrique, mais un document tellement fort. Que ce soit encore aujourd'hui cette feuille de route qui anime les Ouïs-Québecs, ou sur un groupe notamment Québec solidaire et le Parti québécois, où on parle de ce qui nous unit d'une constitution. Et on parle des façons d'y arriver, que ce soit une assemblée constituante, que ce soit une commission itinérante. Il faut faire appel à toutes les forces vives de la nation pour un document aussi important. Dans un Québec-province, on peut décider d'avoir une constitution. Mais avec les limites qui sont connues, une cage aussi dorée soit-elle demeure une cage. Il y a toujours un gouvernement qui peut passer après le gouvernement du Québec et décider que c'est lui qui a le dernier mot. Après tout, les provinces ne sont-elles pas des créatures du gouvernement du Canada? Alors, le Canada, on peut l'accepter en bloc, sans condition, avec rédition, ou tenter d'y faire des aménagements. Et c'est ce qui anime à la fois le Parti libéral du Québec et la coalition à venir au Québec. La ministre l'a dit tout à l'heure, si vous croyez que la destination, c'est l'indépendance du Québec, vous avez tort. Ce n'est pas le destin de notre gouvernement. Ça permet de mettre les choses claires. À tous les indépendantistes sincères qui se retrouvent à la coalition à venir au Québec, je comprends qu'ils renoncent, qu'ils acceptent. C'est leur choix. Nous, on est plutôt résistants là-dessus. La riche histoire de ma formation politique nous a appris que la libération des peuples, ça dure longtemps. Il faut être persistant. Il faut avoir davantage d'ambition pour son peuple que pour soi-même. Et en ce sens, nous croyons toujours que c'est dans un Québec indépendant qu'il devrait avoir une constitution. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi pas une citoyenneté québécoise? Pourquoi pas une carte d'électeur québécoise? D'ailleurs, en 2007, le Parti québécois a déposé deux projets de loi, que je rappelle à votre mémoire. Projet de loi numéro 195 sur l'identité québécoise. Et un autre, la même année, le projet de loi 191 sur la constitution du Québec. Donc, on a déjà fait ces propositions-là pour illustrer à la Chambre à quoi ressemblerait une constitution qui, bien sûr, serait intéressante à l'intérieur du Canada, marquerait davantage le caractère unique. Mais moi, je veux pas qu'on soit une province différente des autres. Je veux qu'on soit un pays comme les autres. Alors, dépendamment de l'acceptation des différents amendements par la députée de Marie-Victorin, on saura si elle accepte, par exemple, l'amendement de Québec solidaire. Si c'est le cas, ça s'applique dans le cadre d'un pays souverain. Si c'est pas le cas, ça peut être dans le cadre de la législature actuelle. Et c'est ce que j'ai compris de l'argumentaire qui a été évoqué tout à l'heure. Dans les deux cas, on est prêt à y participer. Mais notre destination demeure l'indépendance du Québec. Ce n'est pas la voie la plus facile, mais c'est la plus responsable. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est toujours ici, Madame la Présidente, que notre groupe parlementaire est toujours ici, debout, à plaider pour ce qui est de la normalité pour un peuple, c'est de ne pas être subordonné à un autre peuple. Donc, une constitution qui réaffirme des valeurs fortes. Et Dieu sait que l'élection fédérale nous rappelle les limites de nos pouvoirs. Quand une loi votée fortement en juin dernier, qui réaffirme que la laïcité est essentielle et qu'on la définit, et qu'elle reçoit un appui populaire assez grand de 70 %, peut être contestée et invalidée, bien, les Québécois se posent des questions. Lorsqu'ils ont écouté le débat fédéral de lundi, les nombreux québécois se sont dit « Mais c'est ça le Canada? Ce sont les gens qui aspirent à nous représenter? » Et un des enjeux les plus importants qu'ils débattent, les journalistes, parfois bien orientés, et les élus, c'est une surenchère à savoir qui pourra bloquer les interventions du Québec, qui pourra bloquer une loi légitime votée par l'Assemblée nationale que tous les parlementaires devraient défendre. Bien, cette surenchère, elle a été faite lundi dernier, Mme la Présidente, et elle démontre qu'on est une constitution, qu'on est une langue, qu'on est des traditions, on demeure une province. Et une province, c'est bien limité dans ses pouvoirs. Quand je vois, Mme la Présidente, que l'île du Prince-Édouard, qui compte moins de population que ma région du Bas-Saint-Laurent, est une province canadienne, je me dis dans quel régime on est. Quand je réalise qu'en 2019, vous tenez votre autorité, Mme la Présidente, d'un objet qui provient de la monarchie britannique, je me dis minimalement, les parlementaires de cette Chambre, y compris les fédéralistes, devraient demander que le Canada soit un pays indépendant, pas un pays qui relève du ridicule Commonwealth et d'un régime archaïque et colonial, qui est la Couronne britannique. Mais même pas, on n'est même pas rendu là. Je suis convaincu que si j'arrivais avec une motion demain, demandant au gouvernement du Québec de mettre fin au lien avec le lieutenant-gouverneur du Québec, d'arrêter de le financer, d'arrêter de le reconnaître, d'arrêter de participer à ses activités et ses remises de médailles, je n'aurais pas de consentement. Je suis convaincu de ça. Commençons par ça. Des gestes de force, des gestes de fierté. Mme la Présidente, je veux bien travailler sur une constitution du Québec qui va augmenter, je dirais, notre impression qu'on peut faire bouger ce pays. Mais le Canada ne changera pas pour le Québec. Nous, on l'a compris et on en a tiré des conclusions politiques. L'intention est bonne. L'intention provient d'une authentique indépendantiste qu'on ne nous respecte pas. Mais lorsque j'entends les arguments de part et d'autre, je me dis que seule la volonté populaire pourra nous sortir de cette torpeur. Et tôt ou tard, ça arrivera, Mme la Présidente. Le Canada ne changera pas. Le nouveau gouvernement s'en rendra compte. D'ailleurs, quotidiennement, il voit les limites d'un régime canadien. Et lorsqu'on tentera de valider la loi 21 et ensuite d'autres éléments importants de notre vie collective, on dira quoi? Que notre appartenance au Canada est tellement forte qu'on ne peut pas le remettre en question. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a bien des gens qui se retourneront et qui disont qu'il y a une formation politique, mais plus qu'une formation politique, des indépendantistes sincères depuis longtemps qui ont compris que si le Canada ne change pas et que nous, on veut changer de régime, puis il faut poser la question du régime. Et lorsque cette question se posera, les choses seront claires. On aura nos institutions, on sera debout, on sera un pays, madame. Je vous remercie, M. le chef du troisième groupe d'opposition.